Sous-titrage ST' 501 ... Vendredi 19 avril, troisième semaine du temps pascal. Les textes liturgiques seront lus par Kakaï Amos de la paroisse Notre-Dame-la-Rédemption de Beklikame. L'Évangile et les commentaires assurés par le Père Achille Alagloo de la Société des Missions Africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani, il répondit, me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'entraîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qui lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 116 Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile Louer le Seigneur tous les peuples Fêter-le tous les pays Acclamer dans le monde entier, proclamer l'Évangile Son amour envers nous C'est montrer le plus fort Éternel est la fidélité du Seigneur Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile Acclamation de l'Évangile Qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi Et moi en lui Dis le Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ Au nom de Saint Jean Gloire à toi Seigneur Jésus Saint Jean au chapitre 6 Versets 52 à 59 En ce temps-là, les Juifs se correlaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors Amen, Amen, je vous le dis Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme Et si vous ne buvez pas son sang Vous n'avez pas la vie en vous Celui qui mange ma chair et boit mon sang A la vie éternelle Et moi, je le ressusciterai au dernier jour En effet, ma chair est la vraie nourriture Et mon sang est la vraie boisson Celui qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi Et moi, je demeure en lui De même que le Père qui est vivant m'a envoyé Et que moi, je vis par le Père De même, celui qui me mange Lui aussi vivra par moi Tel est le pain qui est descendu du ciel Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé Eux, ils sont morts Celui qui mange ce pain Vivra éternellement Voilà ce que Jésus a dit Alors qu'il enseignait A la synagogue de Carphanaum Acclamant la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Chez Frésisteur Saint Paul écrit dans sa lettre à Timothée Au chapitre 1, verset 15 à 17 Que s'il lui a été fait miséricorde C'est afin qu'en lui le premier Le Christ Jésus montre toute sa patience Pour donner un exemple A ceux qui devaient croire en lui En vue de la vie éternelle Et bien souvent, nous prenons le récit De la vie de Saint Paul Sa conversion comme autant d'excuses Pour espérer toujours la miséricorde de Dieu Dans nos faiblesses Dans nos chutes et nos égarements Sans vouloir tout autant nous relever Pour nous établir Afin de demeurer dans la lumière du Christ Pour ce fait, dans la première lecture de ce jour Nous devons trouver plutôt Dans les paroles de Jésus À l'égard de Saint Paul Autant de peine et d'angoisse Devant le cœur de l'homme Qui se détourne des chemins de grâce et de vie Oui, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Lui demande Jésus Et oui, Chez Frésisteur Il y a quelquefois autant nous de relativisme Des fausses conceptions et idéologies Tout comme chez Saint Paul Liées à notre foi À notre représentation de Dieu Des sacrements de l'Eucharistie De notre vocation des dogmes de l'Église Du mariage, du célibat ecclésiastique De la famille et de beaucoup d'autres choses Qui nous écartent de la voie du Christ Mais sachant que le Christ sans cesse nous rappelle La véritable voie de notre sainteté Et de notre élection au royaume de Dieu Ainsi bien aimé dans le Christ À nous aussi Il revient avec le concours De notre volonté et de la grâce de Dieu De nous détourner des faux chemins Que de vouloir nous établir Délibérément et sans aucun remords Dans la nuit du péché Et de notre perdition Lui, le chemin du Christ Nous est toujours proposé Tout comme à Saint Paul A qui Anani a apporté la grâce de l'Esprit Saint Pour ouvrir ses yeux Vers la véritable lumière de la foi Et à chacun de nous Le Seigneur ne cesse de nous rappeler Et encore dans l'évangile de ce jour Qu'il est le pain de vie éternelle Dont nos vies ont besoin Pour accueillir en nous la vie de Dieu Lui, le pain de vie éternelle Prions, frères et sœurs Afin que nous nous levions Des chemins, des souillures Qui nous ont défigurés Du sceau de l'Esprit Saint Et des grâces de notre baptême Également prions pour que Nous nous détenions des représentations Et sentiments qui ont assoupi en nous Le pacte de notre alliance véritable avec Dieu Pour demeurer à jamais dans son amour Et pour que nous puissions marcher Sur le chemin de la véritable lumière A travers notre conversion Amen Le Seigneur tout-puissant et miséricordieux Nous bénisse et nous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen La SMA Togo TV vous propose dès à présent Ses services de reportage photo, vidéo Pour vos différents événements Mariages, anniversaires, concerts, conférences Et même les VF funèbres Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation Quantité nous au numéro 90 89 77 87 97 99 92 68 Ou par email media.smatogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com